Les personnes en situation de handicap veulent une société avec des valeurs plus inclusives où l'éducation, l'insertion professionnelle et les dispositions légales relatives à leurs droits sont respectées. Lors d'une conférence de presse tenue ce jour pour annoncer la journée qu'il leur est consacrée, les handicapés de Douala ont saisi l'opportunité pour interpeller les décideurs pour le respect de leurs droits. Nous voulons souhaiter une insertion scolaire pour tous les types d'handicap, l'accès à la santé, l'accessibilité au niveau de tous les établissements publics ou privés, et que désormais un accueil digne de ce nom soit accordé aux personnes vivant avec un handicap. Défendre les droits des personnes handicapées et ouvrir pour leur insertion, La vallée semble profonde au regard des préjugés que leur impose la société. Ces personnes à part entière veulent participer à l'édification de notre pays. Il y a des discriminations qu'on relève au niveau, et même quand vous êtes manager, vous ne pouvez pas facilement, si vous n'avez pas un certain niveau d'humanisme, donner l'opportunité à une personne en situation de handicap de pouvoir vous présenter son CV et éventuellement de l'embaucher. Et donc nous, il est question ici d'amener les directeurs de société à comprendre que, certes, nous faisons les choses de manière différente, mais nous pouvons avoir un meilleur rendement. Quatre jours d'activité pour mener des réflexions pour la restructuration de la société. Nous voulons mettre sur pied un document qui va nous permettre d'être une référence pour la réinsertion sociale et socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap. Nous allons descendre dans les rues pour dire qu'il est ici important d'accorder de l'intérêt à la personne en situation de handicap. C'est une bataille qu'on a commencée et qui est en train d'évoluer. L'approche inclusive est de plus en plus opérationnelle. Au terme des activités de sensibilisation qui prendront fin le 3 décembre, date de commémoration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, celle-ci souhaite voir une réelle prise de conscience des pouvoirs publics, afin qu'ensemble ils développent des méthodes permettant de changer le regard sur les personnes handicapées.